Pour se prémunir d'une allergie, qu'elle soit printanière ou pas, la première chose à faire, c'est d'éviter le contact avec l'allergène. En dehors d'aller émigrer dans une zone comme le Groenland ou le Sahara, c'est un petit peu difficile, voire impossible, de couper tout contact avec le pollen. Mais il y a quelques mesures de bon sens. Par exemple, on dit aux gens de plutôt aérer tôt le matin et tard le soir qu'en pleine journée, puisque c'est à ce moment-là que le pic de pollen se fait, d'éviter de rouler les fenêtres ouvertes, de ne pas faire sécher le linge dehors, y compris le linge de lit, parce que vous allez passer toute la nuit dessus, s'il est gavé de pollen, ça peut être embêtant. Après, on se brosse les cheveux quand on a les cheveux longs, on essaye de limiter le contact, c'est le principal. On ne va pas courir, pareil, dehors en plein pic pollinique au milieu de la journée. Mais ces mesures-là, elles vont prévenir les manifestations sévères et elles ne vont pas empêcher les allergies de se faire. Pour traiter une allergie, on envisage en général trois façons de réfléchir. La première, on en a déjà parlé, c'est d'éviter le contact avec l'allergène. Pour le pollen, c'est illusoire. La deuxième, qui est souvent la plus fréquente, c'est de prendre ce qu'on appelle un traitement symptomatique. En gros, un traitement qui va bloquer les symptômes. L'avantage, c'est qu'on est tranquille, on n'est plus gêné. Le désavantage, c'est qu'on n'a rien changé au fait que l'allergie soit là. Et l'année d'après, elle revient. Donc, la troisième étape, c'est de faire ce qu'on appelle une désensibilisation. C'est de réapprendre au système immunitaire que cet allergène n'est pas mauvais ou pas si mauvais que ça. Et que du coup, il ne faut plus qu'il y réagisse. Et ça, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est un traitement qui s'envisage de manière pérenne. Parce que lui, au moins, il va durer une dizaine, voire une quinzaine d'années une fois qu'on l'aura arrêté.